Bonjour à toutes et à tous, c'est Cobagourou et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans Medieval Dynasty pour cette seconde vidéo. Je laisse le feu allumer, de toute façon on peut pas l'éteindre. On peut soit dormir ou fabriquer de la nourriture même si j'en ai un dedans. Donc on doit tendre un piège à lapin et chasser un animal sauvage. Ce n'est pas facile. Alors le piège, le piège, le piège, le piège. Hop, qu'est-ce qu'il faut ? 10 bâtons. Je ne sais pas du tout où il y a des lapins. Donc on va s'éloigner un petit peu quand même. On va supposer qu'il y a des lapins dans la forêt. Il faudrait que je trouve un terrier, un trou. Là, il y a une clôture ici. Ah, c'est la route. D'accord. D'accord, d'accord. Oui, oui, je sais qu'il y a des obstacles. Je ne vais pas construire le piège à lapin sur la route. Ah, on va peut-être essayer d'aller chasser. Bon, je vais en mettre un là, les amis, puis on va voir. On va voir, hein. Alors. Bravo. Et oui. Et oui. C'est pénible, hein. C'est pénible. Ah non, d'accord. Elle est revenue. Alors, est-ce qu'elle est morte ? Non, ça c'est un raton là-bas. Ah merde. Mais ils sont bien résistants. Vous rigolez là ? Oh, elle a une lance qui lui traverse le vide. C'était quoi ce bruit ? Ah, c'est un renard ? Ah non de dieu ! Ah merde ! Ah, c'est pas vrai, putain. Ah merde. Non mais ils sont sérieux là ? Bon, le couteau ça marche pas. J'avais vu que j'avais récupéré ma lance. Mais quand même ! Non mais sérieux. Il est ouf ce truc. Non mais vous rigolez là ? Vous êtes sérieux ? Je la perce de toutes parts et elle est toujours vivante. C'est du n'importe quoi sérieux ? Oh non. Là je suis pas d'accord. Je veux bien que c'est des lances en bois mais enfin quand même. Je vais bien travailler. Eh ben. Bon, 3 cuir, 4 viande C'est déjà ça Alors le truc c'est que j'ai perdu mon piège Ah si, il est par là On peut zoomer, oui Je vais faire ça parce que sinon Je ne peux pas le retrouver Et alors Il est sûr, il est sûr, il fallait qu'il ait faim Bon, j'ai de la viande Donc je vais pouvoir faire un beefsteak On va voir ça ensemble Oh non, oh non Lui si j'y tire dessus, il va me foncer dessus Oh il faut des rondins Vous êtes sérieux, il faut des rondins pour faire des lances Et voilà Ah, c'est ce que je voulais vous montrer Parce que j'ai déjà récupéré un point de compétence En récupérant des Oh putain Je ne veux pas qu'il me charge moi Il n'y a pas de lapin Non Oh non de dieu Putain les lances elles ne tiennent pas Bon Je crois que je vais rentrer à la maison Parce que là c'est trop risqué Les moris ça devrait se manger J'ai trois bouts de viande Survie pendant une saison Ah mais ils sont gentils Premier objectif Postaud Allez hop Bam Alors Soupe bouillie Autre Qu'est-ce qu'on peut faire comme soupe Non Chou, 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 bol en bois, betterave Je ne sais pas Au secours Mais qu'est-ce que c'est ce beans Ah Ah voilà On va tout vous faire cuire Je pense que la viande rôtie se gardera plus longtemps que la viande crue C'est logique Voilà Hop Alors on va aller boire un coup Vous comprenez pourquoi il faut se mettre pas loin de l'eau Juste un petit aller-retour Bon on peut ouvrir la bouche mais Je pense pas que ça fonctionne Alors moi j'ai mis 5 jours Donc bien évidemment ma saison va être longue Voilà On va avaler le plantain Puisque ça me donne 10 de vie Donc j'ai 70 plus 10, 80 La viande rôtie me donne 6 de nourriture Et la viande séchée 5 C'est pas énorme Fraîcheur 100% Fraîcheur 100% J'ai 3 bouts de cuir Ah On va peut-être pouvoir faire quelque chose Il va falloir que je change Que je fasse une lance en pierre Parce que lance en bois vous avez vu Ça tient pas Et puis il va me falloir collecter Beaucoup 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 de bois les amis Parce que On va pouvoir faire ça Les cabanes de chasse Des abris Les cultures Il va falloir regarder Il va falloir que je me fasse des champs Mais Je pense que Il faudra que je mette des clôtures aussi Donc pour le moment J'ai pas débloqué tout ça Alors on va regarder un petit peu Les points de compétence Connaissance en extraction Chasseur trajeur Master of destruction D'accord Ça vous permet De récupérer la moitié de vos ressources Quand vous détruisez Un bâtiment Une clôture Ou toute construction Qu'on a fait Donc j'ai un point En survie Et un point En extraction 5% de points de compétence En plus provenant des activités D'extraction 5% de chance De trouver un objet trésor Dans les fosses d'argile Donc pour le moment On va mettre que ça Voilà Alors j'aurais aimé Qu'on ait des points Globalement Pour les attribuer Mais c'est pas le cas C'est pas dommage Mais bon 5% de points de compétence En plus provenant des activités De survie 2 degrés Meilleure tolérance A la température Ah 25% de résistance Accrue à l'empoisonnement Ouais Mais je vais mettre ça Je vais plutôt mettre ça Bon Donc il faut que je fabrique des choses Donc on va couper du bois Et on va ramasser Parce que je vais devoir Une plume Waouh Et oui Il faut tout Tout chercher Et ça va être intéressant ça Voilà Il faut récupérer des pierres Parce que pour le moment Je ne fonctionne qu'avec des outils en pierre Que ce soit le couteau Ou Euh L'âche Mais Il va me falloir Beaucoup 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 Parce que Il faut monter ses compétences Donc on collecte Donc on crafte On fabrique Tout ce qu'on peut Et Et j'ai vraiment été surpris, on va dire désagréablement quand même, de la résistance des animaux. Bon, on dirait une lance en bois, ça peut être compréhensible. Mais là, c'était costaud quand même. J'ai hâte quand même de faire le truc pour pêcher, de faire la canne à pêche. Parce que là, s'il faut que je cours comme ça pour aller chercher à manger, j'allais dire acheter à manger. Je pense qu'on doit trouver de la nourriture à échanger en ville, mais pour le moment, j'ai rien. Qu'est-ce qu'il dit sur les champignons ? Plusieurs nourriture, qui peut être consommée crue. D'accord. Bon, la nourriture, je crois que je risque rien. Ah, pour le moment, j'ai un peu froid je pense là. Allez, on va en couper un dernier. De toute façon, la hache, lâche. Oh là là, il va me manquer un coup pour la hache. Mon pari. Oh. Voilà. J'y crois pas. Ah bah oui, t'es prévu. Allez. J'ai voulu la maison. Hâtons-nous de nous mettre au sec. Bah dites-moi quand il pleut, il pleut. Bah oui, on est en Angleterre ici. Ah, allez. Réchauffons-nous. Voilà, 14 degrés. Oui, il va falloir acheter la pelle. On pourra faire l'arc, les flèches en pierre, les pièges à oiseaux. La louche, la coupe en bois, l'assiette en bois. On va pouvoir tout faire. Une chaise ? Toujours pas. Il me faut encore 71 points de technologie. J'ai mal barré. Ouais, je vais pas faire de cible de tirer l'arc pour le moment. Ah, c'est dommage. On peut pas fabriquer de pièges et le conserver. Et le mettre dans l'inventaire, par exemple. Ça non plus. Donc, je vais pas faire de fait qu'on a dit. On va fabriquer une ou. On va pouvoir servir. On va créer un champ après. Ah, voilà. Je peux faire le petit sac. Alors, le petit sac, il sert à quoi, s'il te plaît ? Container pour beaucoup de choses différentes. Bon. On va fabriquer des objets d'avance. Je vais les stocker dans le coffre. Il faut que j'engrange des points. Mais en fait, eh oui, j'en ai plus sur moi. Donc, il faut que j'en fasse quand même. Bon, j'en suis où, s'il vous plaît ? Où est-ce qu'on voit les points ? C'est ça ? 86 ? C'est dommage qu'ils disent pas le nombre de points que... 3 secondes, 6 secondes... Bon, on peut faire du bois de chauffage, de toute façon. 1 rondin égale 4. Alors, on va stocker ça. Le maillet, j'en avais déjà fait un d'avance. Zut. La lance, il faut que je la réassigne au niveau 4. J'ai 18 ans, hein, c'est vrai. On l'a pas dit. Bon, écoutez, je vais passer un petit peu, parce qu'avant, il pleut. Donc, voilà, je suis remonté à 16 degrés. Je suis au chaud. Je vais rester encore un peu au chaud, les amis, parce que... Quand même, ça caille dehors. Voilà, j'arrive. Donc, on voit qu'on a plusieurs points. Je vais ranger la lance. Pas la peine. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui parler ? Non, pour le moment. Bonjour, étranger. Je viens d'arriver dans le coin récemment. Je ne connais encore personne ici. Que puis-je pour vous ? Belle dame. Désolé, je ne vous connaissais pas encore assez bien. Je m'en vais au revoir. Ben oui. Une femme est nécessaire pour assurer la survie de votre dynastie. Grâce à elle, vous aurez un héritier qui, après avoir atteint le bon âge, poursuivre votre histoire. Eh, oh. Il faut faire gaffe. Alors. Bonjour. Montrez-moi vos marchandises. D'accord. Elle le vend. De la farine, des graines de blé, des graines d'oignon, des graines de carottes, des graines de cerise, des graines de boire, des graines de... Ben voilà. Graines de sel, semi-planté doublon, paille. D'accord. Mais bon, vous voyez que ça vaut cher. Ça vaut cher et moi, je n'ai rien à lui vendre. Au revoir. Alors, ça c'est quoi ? C'est la taverne ? Bonjour. Puis-je vous aider ? Monsieur, je peux vous demander quelque chose ? Qu'est-ce que c'est mon enfant ? Je voulais jouer à faire semblant d'être adulte, mais je n'ai pas les objets nécessaires à mes parents ne veulent pas me les donner. Il a 15 ans, ça se voit. J'ai donc pensé que vous pourriez peut-être m'aider. Je ne peux rien vous donner, mais je vais demander à mes amis de parler de vous. Bon, je vous apporterai ce que vous voulez, mais vous devez me promettre de ne rien faire de stupide. On a une quête alternative. Enfin, une secondaire. On va toutes les prendre, parce que... Ah, j'ai 19 ans. Bonjour, je m'appelle Racimir. Salut. Salut, je suis Halloween. Je ne te reconnais pas. Tu es nouveau ici ? Je suis venu du sud, je suis à la recherche d'un nouvel endroit où je pourrais commencer une nouvelle vie. Ah, bien, bonne chose. Eh bien, bonne chance. Chaque jour, je cultive les champs, en fait. Je fais la même chose tous les jours, d'année en année. Cela ne vous ennuie-t-il pas ? Si j'étais vous, je mourrais d'ennui. Bien sûr que ça m'ennuie. Combien de temps vous pouvez vous faire la même chose dans la vie, encore et encore ? Mais la famille a besoin de mon aide, et je fais de mon mieux. Vous ai-je offensé ? Désolé. C'est bien, en plus de ça, le manche de ma foutue faux s'est cassé. Maintenant, il faut encore plus de temps pour récolter les cultures. Je pense que je sais comment vous aider dans ce domaine. Je reviendrai bientôt. Ah. Alors, euh... Hop. Livrer à Alvin un bâton ? J'en ai 44 sur moi. Tenez, utilisez cela comme une nouvelle poignée. Vous plaisantez ? Comment je suis censé l'utiliser ? Donnez-moi cette faute, je vais vous montrer comment faire. D'accord, vous m'avez surpris. Vous êtes une sorte d'artisan. Comment vous vous suivez le faire ? Je sais comment créer des choses simples. Nous apprenons quelque chose de nouveau chaque jour, n'est-ce pas ? Peut-être, je suis infirmier comme mon père. Je ne sais pas grand-chose d'autre. Vous ne savez jamais quand quelque chose vous sera utile dans votre vie. Quoi qu'il en soit, merci pour votre aide. Je devrai retourner au travail. En tout cas, le sec ne se coupera pas tout seul. A plus tard. Oui, au revoir. Voilà. Bon, qu'est-ce que l'autre, il veut... Ah. Attendre le lendemain. Bon, on va attendre le lendemain. Le gamin, il a dû rentrer, à mon avis. Elitma, il fait bien bon ici. C'est bon de vous voir vous installer, mon garçon. Comment la vie vous traite-t-elle ces derniers temps ? Pas trop mal, je m'appropre maison. Je ne meurs pas de faim et les gens commencent à me parler de plus en plus. C'est bien. J'entue du dire que vous aviez pris l'habitude de chasser récemment. Je l'ai fait. Il y a beaucoup de gibier dans les bois. Est-ce un problème ? Non, au contraire. Nous n'avons pas de loi stupide ici qui réserverait le jeu au noble. Et vous pourriez me faire une faveur et gagner quelques biens. J'écoute. Un de vos collègues chasseurs appelé Sambor vit seul dans son pavillon. Il ne m'aime pas beaucoup et c'est un solitaire. Mais lors de sa dernière visite à la taverne, il a laissé tomber quelques observations sur des bandes de loups qui pourraient devenir un problème. Découvrez ce qu'il sait et je vous récompenserez. D'accord, je vais essayer de lui parler. Mais là... Eh, c'est bien, hein ? Eh, attends, 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 attends ! Pas si vite ! Ah, bon. Et pourtant, vous voyez, il a le... Le sac devant... C'est chez lui, putain, je ne vois rien. Il a dû rentrer, alors. Regardez par la fenêtre. Ah oui, il dort. On ne va pas le réveiller ! On ne va pas le réveiller. Tout le monde va se coucher. Non, merde. Bon, je vais me mettre au bord du feu. Une fois de plus, je filme... Ah ouais, mais moi, je ne peux pas m'asseoir, merde ! Vous voyez, ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool du tout. Parce que je dois me geler, là. On parait tout ce que vous voulez. Ah non, 18 degrés, je suis au côté du feu. Par contre, j'ai faim. Oh là là, c'est une catastrophe. Il faut que j'aille boire. Alors, les baies, ça ne sert à rien de les collecter. Je vous ai dit, on est dans la mauvaise saison. Je vais regarder l'heure qu'il est, d'ailleurs. Mais tu ne vas pas mettre les messages alors que j'ai déjà bu 40 000 fois, déjà. Non. La carte. Il fait 11 degrés et demi. On est au printemps. Il sait 9h30. Bon. Eh bien, dites-moi. Alors, vous voyez que... Ah, c'est là qu'il faut que j'aille pour voir le bonhomme. À pied ! Bon, ben, on ira un peu plus tard, Harry. On ira un peu plus tard. Le problème, il est là. Ah, du millepertuis. Vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà. On se remet au coin du feu. Et par contre, voilà. Le défaut du jeu, c'est ça. Je ne peux pas m'asseoir. Je suis obligé de rester debout. C'est un peu dommage. Donc, le millepertuis. Moins 20% sur l'empoisonnement. C'est pour ça qu'il en faut. C'est pour ça qu'il en faut. Par contre, ça ne va pas. La nourriture... À 5 points par 5 points. Je vais avoir du mal. Puis, je vais avoir une indigestion. Mais ça continue à manger de la viande. Bon. Je vais en arrêter là. Pour cette seconde vidéo sur Medieval Dynasty. Donc, vous voyez qu'il y a des... Les patrouilles. On va faire ça comme ça. Domani et Zygout. Ils patrouillent. J'entendu dire que vous bâtissiez une réputation. Continuez et je pourrais considérer votre proposition. Réputation requise 50. Pour le moment, je suis à 50% d'approbation. Mais à première vue, la réputation n'est pas suffisante. Les habitants de votre village, pour encourager les gens à rejoindre votre village, vous devez accueillir le bon nombre de points de réputation de la dynastie. Vous pouvez essayer de les convaincre en construisant des maisons et en parlant à des personnes libres de la région qui pourraient souhaiter rejoindre votre village en expansion. Les gens sont indispensables pour aider à collecter des ressources plus rapidement, s'occuper des animaux, cultiver les champs, développer la technologie et améliorer la qualité de vie de chacun. Oui, effectivement. Effectivement. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je reparte, collecter des roseaux et des planches parce que je vais devoir d'entrée construire en seconde maison. Bon, j'ai trois places dans la mienne. Mais vivre en communauté, hein. Moi, j'ai besoin de mon petit côté tranquille et, hein, je suis pédique. Il faut bien que je fasse le pitre, enfin. Au coin du feu. Bon, ce feu-là, par contre, il est bizarre, hein, par rapport à celui qu'il y avait au bord de la cabane. Ah, c'est con que je puisse pas m'asseoir. Ça, c'est le gros défaut. Et le problème, c'est que je peux pas ressortir. Il y a 11 degrés dehors. Donc, euh... Je suis au coin du feu, je suis à 24 degrés. Si je traverse pour retourner chez moi, ça va pas le faire. Puis, de toute façon, euh... De toute façon, alors, euh... Je dois parler à son bord, donc là, je peux pas la faire. Euh... Je dois attendre le lendemain avec ça. Et le gamin, il est où ? Ah, voilà, tout comme papa. Livré au dollar, Maya en bois. Mais j'en ai un de Maya en bois. Ah, je vais pouvoir le faire. Ah ouais, non, mais il m'en faudra un second. Il m'en faut un second, mais on va le fabriquer de suite. Voilà. Et comme ça, demain matin, c'est-à-dire dans un moment... Oh, ben en plus, je gagne de l'expérience. Voilà, on va terminer là-dessus aujourd'hui. Connaissance en artisanat. 5% de compétences supplémentaires grâce à l'utilisation des postes de travail de la forge et de l'atelier. La couture. La cuisine. Pour le moment, il y a ça qui est débloqué. On va rester là-dessus pour le moment. Bon, c'est quand même long. Qu'est-ce que c'est long ? 250 points, il va falloir pour le prochain niveau, dites. 32 sur 100. 2 sur 100 en agriculture. Je suis 0. 6 sur 100 en chasse. Je suis 0. Compétences qui déterminent la qualité de votre survie de la cueillette et de la pêche. Donc ça, ça va être quand même important pour le prochain niveau. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de Medieval Dynastie. Mais si vous voulez jouer beaucoup, prenez soin de vous, portez-vous bien et à bientôt. Salut, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501